alors dans cette vidéo on va voir donc le variateur de vitesse d'enforce donc c'est un variateur de la gamme VLT donc la gamme VLT modèle 302 donc pour le voir plus en détail donc ici donc on a le variateur quand j'enlève ça en fait on pourra donc accéder aux différentes on pourra donc accéder donc aux différentes bornes pour donc câbler le variateur donc tout en haut ici on a donc tout ce qui est entrée analogique du variateur donc on a les entrées analogiques mais aussi les sorties analogiques du variateur donc tout en haut ici en bas ici on a donc tout ce qui est donc entrée digitale donc de notre variateur donc on pourra par exemple câbler donc un bouton marche arrêt etc ici en bas tout en bas donc on a la connectique qui permet de se connecter au moteur donc là c'est cette fiche là qui va aller directement au niveau du moteur qui donc il va alimenter le moteur ici de l'autre côté donc on a donc l'alimentation donc du variateur donc entrée variateur ici c'est sortie variateur entrée donc moteur ok donc ici on a les relais on a deux relais ici donc on peut le voir ici on a deux relais donc ici on a une carte de communication profibus donc qui permettra donc de comme le commander donc ce variateur par exemple avec un automate donc ici on pourra donc configurer l'adresse profibus de notre de notre variateur donc on a des dix 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 on peut l'apercevoir ici on a des dix 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 donc qui permettront donc de configurer donc l'adresse profibus de notre variateur ok donc ici aussi on a donc un petit un petit switch donc qui permet par exemple de configurer donc les entrées analogiques en mode tension ou en mode courant donc on peut les déplacer soit pour configurer donc on a deux entrées analogiques en fait au niveau de ce variateur là donc on pourra les configurer soit en mode courant ou bien en mode tension donc ici on a donc au niveau de ces bornes là en fait on a donc du rs485 par exemple on pourra configurer donc ces bornes là pour les connecter à notre équipement via rs485 donc si on veut faire donc une série donc de liaisons profibus actuellement ici aussi en haut on a ici un dip switch qui permet donc de on a un switch qui permet donc de définir donc la résistance de terminaison ou pas donc on pourra activer la résistance de terminaison ou pas donc tout en haut ici on pourra par exemple ici on a ce qu'on appelle un lcp donc un lcp c'est un local control panel donc qui permettra donc de prendre en mai ou bien de configurer donc le variateur avec le panel de contrôle donc on on pourra voir que ce panel là permettra d'effectuer tout ce qui est donc la configuration etc donc le modèle c'est un lcp 102 doncà